coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo pour vous faire le bilan de ma première semaine de rééquilibrage alimentaire et le sport donc pour moi c'est pas une semaine super enfin super disons au niveau des résultats puisque je n'ai pas perdu en centimètres et j'ai pris 100 grammes du coup voilà c'est pas vraiment ce dont j'attendais mais par rapport à la bouffe j'ai fait j'avoue quelques écarts nous avons été invités à manger chez des amis et nous les avons invités aussi en retour pendant la semaine enfin bref j'ai eu des repas avec des amis plusieurs dans la semaine ce qui fait que voilà quand tout le monde mange une bonne bouffe et que toi tu es à côté avec ta salade je l'ai fait la première fois et la deuxième ça m'a saoulé du coup j'ai voilà j'ai fait quelques petits écarts en plus une copine était venue avec des fondants au chocolat c'était trop dur d'y résister donc voila j'ai fait plusieurs écarts niveau nourriture donc je pense que c'est pour ça que je n'ai pas perdu au niveau du poids et aussi je pense aussi que par rapport au sport je dois prendre du muscle et vu que le muscle pèse plus lourd voilà peut-être après j'ai pas perdu en centimètres non plus donc je m'affine pas mais en même temps ça fait que une semaine donc faut pas que je m'attende à des miracles non plus donc j'espère franchement que à la deuxième semaine les résultats se seront plus concluant par contre je voulais vous montrer ceci que j'ai trouvé ce sont des biscuits petit déjeuner fruits et fibres peu calorique donc pour six biscuits non il y a six fois quatre pour quatre biscuits il y a 189 calories c'est de la marque kellox nutri grain au céréales complet et c'est vraiment super bon donc pour le petit déjeuner je prenais ça et si jamais j'allais faire mon sport dans l'après midi et que j'avais un petit creux en rentrant du sport je prenais ceci et c'était super bon là la boîte est vide je l'ai terminé mais je vais m'en racheter ça c'est sûr voilà je voulais vous parler de ça et ensuite je voulais aussi vous montrer ce que j'avais acheté comme comme vêtements parce que je n'étais pas du tout équipé pour faire du sport alors je suis allé à décathlon et pour 40 euros j'ai pu me faire une tenue complète je suis vraiment super contente donc je vais commencer par les chaussures je me suis acheté ces chaussures là ces baskets là qui sont très 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 légères c'est impressionnant on les sent pas qu'on les a aux pieds même dans la main comme ça donc c'est la marque enfin c'est la marque de décathlon la kalenji et voilà sont toutes toutes simples mais super voilà tellement légère que pour courir c'est idéal et elles m'ont coûté 12 euros 90 donc franchement pas négligeable prix c'est largement suffisant pour des débutantes ensuite je me suis acheté une brassière de la même marque kalenji donc noir et rose comme ceux ci voilà qui est vraiment super bien parce que jusque là je faisais du sport chez moi avec un soutien gorge normal et ça maintient vraiment que dalle c'était très très désagréable en transpirant en plus qu'avec ça c'est vraiment tip top donc celle ci je l'ai payé dans les 7 euros 90 ensuite je me suis pris un legging noir donc celui-là c'est de la marque il est où domios je sais pas si vous pourrez voir voilà et donc il est assez long il m'arrive en dessous des genoux donc voilà ça c'est idéal aussi ça n'y a pas de frottement en plus celui-là il est spécial fitness donc voilà tip top je les ai eu à 9 euros 90 et pour finir je me suis pris un petit à un petit un débardeur que je trouvais super joli j'espère que vous verrez les couleurs burn it up voilà donc qui est comme ceci derrière comme ça c'est super joli ça prend la forme du de la brassière je vais y arriver et voilà il est assez long il m'arrive en dessous des fesses donc j'avais mis une photo sur instagram si jamais je la retrouve je vous la posterai pour vous puissiez voir après ce que ça donne portée malgré que la photo doit pas être terrible la qualité instagram est pas top quoi donc voilà donc tout cette tenue pour 40 euros moi j'étais bien contente c'est c'est chouette ensuite au niveau des repas j'ai hormis les fois où j'ai craqué j'ai beaucoup fait de salades parce que je sais pas chez vous mais en tout cas chez moi il fait super chaud en ce moment donc salade de riz salade de tomates salade de champignons salade de salade enfin voilà ce genre de choses j'en profite le temps qu'il fasse encore chaud pour que je puisse manger froid et par contre j'ai totalement banni vinaigrette huile et tout ça j'assaisonne constamment les salades avec du citron du jus de citron et je trouve ça super bon et zéro calories donc nickel en plus le citron c'est très bon pour un pour le régime donc que du plus ensuite pour mes desserts c'est pareil j'ai totalement banni tout ce qui est produits laitiers donc danette j'étais à fond dans les danette chocolat avant maintenant je ne prends plus que des compotes voilà compotes de pommes, pommes bananes, pommes bananes c'est mes préférés et pommes pêche aussi de n'importe quelle marque les pommes pêche me font penser aux petits pots pour bébés c'est impressionnant à chaque fois que je mange une compote pommes pêche j'ai l'impression de bouffer un petit pot pour bébés donc voilà ensuite pour le sport ah oui donc j'ai noté j'ai fait lundi 1h45 mardi 40 minutes et vendredi 55 minutes donc mercredi et jeudi je n'ai pas pu y aller mercredi parce que j'avais mon fils et jeudi oui comme vous le savez ou pas je me marie le 27 septembre donc samedi prochain dans une semaine où ça passe vite du coup jeudi j'étais allé acheter les dernières petites choses qu'il me fallait pour la déco de mon mariage donc du coup je n'avais pas pu y aller au sport parce que c'est la journée de mon de repos de mon chéri donc on en a profité pour aller faire les magasins donc voilà j'y suis allé que lundi mardi et vendredi à la base je m'étais dit que j'irais tous les jours donc là c'est le week-end je laisse toujours donc je pense que j'irai jamais les week-ends samedi dimanche parce qu'en plus la salle est blindée mais là donc la semaine qui va reprendre je vais essayer vraiment d'y aller lundi mardi donc les mercredis c'est mort peut-être les mercredis matin remarque faudrait que je vois pour y aller lundi mardi mercredi peut-être jeudi vendredi voilà que j'y aille tous les jours au moins une heure ça serait l'idéal et reprendre vraiment mes repas équilibré plus d'écart parce que je veux avoir des résultats là quand je suis monté sur la balance que j'ai vu plus 100 grammes à la vache j'étais dégoûté donc voilà je reviendrai vers vous la semaine prochaine pour le bilan de la deuxième semaine j'espère que ce genre de vidéo vous plaît n'hésitez pas à me le dire je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt bye